Musique Musique C'est le plaisir de nous retrouver mardi 12 avril 2022. Nous sommes en direct de débat pour la nation avec Maître Richard Mpinda, Maître Claude Ngoma, Maître Pichu. Nous allons parler en long et à large de ce dossier Vital Kamere. Selon plusieurs informations, la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Kinshasa Gombe condamna M. Vital Kamere à 13 ans de prison. Il a renvoyé à la même cour avec changement de la composition des juges pour la réouverture de ces procès en appel. M. Vital Kamere. Nous allons voir beaucoup plus de précision juridique. Là-dessus, est-ce un moyen pour blanchir Vital Kamere, acquitter Vital Kamere ou bien c'est normal, en droit, ça se passe. Nous allons parler de ça, mais également la hausse des prix des biens de première nécessité. Nous allons parler de ça sans oublier Martin Fayoulou empêché, selon ses proches, d'atteindre Bikoro pour son meeting. Le pont a été cassé, selon Presse Epingue, que nous allons suivre au début de cette émission. Comme je vous l'ai annoncé, nous sommes avec Maître Richard Mpinda, Maître Claude Ngoma, Maître Richard Mpinda, Yabisso Pinda, et cadre au niveau de l'UDPS, Maître Claude Ngoma, cadre au niveau du Nouvel Élan. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Aujourd'hui, l'IGF reçoit les journalistes, les messieurs et dames de la presse, tout à l'heure, là, 11h, 12h, après l'ébution, je serai là. Merci beaucoup à la régie, j'accueille d'abord mes invités. Nous allons suivre cet élément des principes Epingue. Maître Richard Mpinda, Yabisso Pinda, vous allez bien ? Bonjour, très en forme, je me rejouis. En fait, vous avez fait une incise ici qui me fait plaisir. Lorsque vous dites l'IGF reçoit les journalistes, est-ce que les journalistes y sont allés pour mondier ? Non, non, non. Voilà, les journalistes sont allés à la recherche de l'information. Exactement. C'est sur invitation des l'IGF. Ça va de soi. C'est-à-dire que même à tout moment, c'est-à-dire que lorsque vous avez émis le vœu d'avoir la vraie information de comment ça se passe, on vous invite. Exactement. C'est de la même manière que les communicateurs que l'on appelle, les mendiants et tout ce que vous voulez. Plus, c'est qu'on tient sous qu'on se le dise entre nous. Oui, exactement. C'est normal, non ? Alors, lorsqu'on reçoit les communicateurs et qu'ils y arrivent, on les traite des mendiants et tout ce que vous voulez. Par les mêmes journalistes et vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes journalistes qui vont se retrouver là-bas, qui ont traité des mendiants. Alors, lorsqu'on va leur donner les transports, ils ne vont pas prendre ces transports. Il y a eu son pinda. On n'attaquons pas les confrères ici, s'il vous plaît. Je n'attaque pas les confrères. Il y a eu son pinda. J'ai fait juste un constat. J'ai fait juste un constat. Nous sommes communicateurs. Je vous prends un cas, par exemple. Vendez votre structure. Ah, Oligapetara, ma soleil, il y a eu son pinda. Il y a eu son pinda. Mais tout le monde a l'un de nos républiques. Tout le monde a l'un de nos républiques. Peut-être qu'on va voir après. Alors, lorsque les ministres de l'Intérieur, qui est visé par une motion, nous, nous allons vers lui. Les VFM Asselo. Les VFM Asselo, par exemple. Je prends une illustration comme ça. J'ai dit, vous allez vers lui. Nous allons vers lui, pourquoi ? Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on a pris cette motion contre vous. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Nous, nous communiquons pour qui ? Pour l'Union Sacrée. VFM Asselo est de l'Union Sacrée. Les ministres de l'Économie est de l'Union Sacrée. Les députés sont de l'Union Sacrée. C'est-à-dire que les autres, ils sont de l'Union Sacrée. Et lorsque nous allons vers eux, c'est pour l'information. Lorsqu'ils prévoient les transports, vous devenez en revient pas du tout. Vous devrez en revient pas du tout. Vous en revient nous. Vous êtes en revient nous. Vous êtes en revient nous. Vous vous êtes en revient. Vous avez en revient nous. Vous êtes en revient. Vous vous en revient. Je vois tout ce que fait, mais apparemment, l'élan est déjà très bien acquis, très bien adapté. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre observation. Mais ce que nous devrions dire ici, c'est quoi ? C'est que les communes doivent comprendre une chose. J'ai vu ce quoi d'abord, il y a Bissom Pinda. Nous avons dit qu'il y a Bissom Pinda, c'est un cadre de réflexion et de l'action pour le développement de la vie. Ici, c'est que nous poursuivons ce qui est. C'est la responsabilisation de vous qui êtes là. La population. Vous pensez que jusqu'à présent, la population n'est pas responsable ? Pas du tout. Ah d'accord. Ça peut sembler vexant, ça peut sembler tout ce que vous voulez. Mes éléments sont tels quels. Le controverse dans le comportement de notre population. Ok ? Lorsque la régie des eaux ou la snelles veut recouvrer le non-payement des factures, les factures non payées, vous savez que fait là la régie des eaux ? Il va même jusqu'à déterrer les tiots. La snelles vient, il vous coupe, il vous enlève même le compteur. Ok ? Donc, c'est-à-dire qu'il exerce les voies qui lui sont reconnues par les lois de la République pour entrer dans ce droit. Mais lorsque vous, moi, le courant est tout le temps... Des délaissages, ainsi de suite, ainsi de suite, des maris, des nuits et tout ce que vous voulez, exactement. Nos appareils sont foutus. Ils sont foutus. On va déterrer à Karana. Mais vous savez, nous pouvons exercer les droits d'une certaine manière. C'est-à-dire quoi ? Nous pouvons prendre un étau... Direction et à... Snelles, Sommolo, Pakan. Pré-Séi. Vous avez vu les images sur Kilesa et là. Que ma bilogue fendille quelque part, ainsi de suite, tout ça. On ne les utilise pas. Pourquoi ? C'est de mauvaises croix, tout simplement. Pourquoi pas ouébongibas ouakabissombo ouéboufoutal oufakibou ? Pas forcément la pisse sur la mer et que nous, nous ne faisons rien. Merci beaucoup. Est-ce que nous ne pourrons pas... Vous chutez par là. Nous pouvons aussi utiliser les réseaux sociaux, comme nous l'avons fait pour le RAM. Les RAM. Si le RAM est parti, ce n'est pas parce que la population a fait un an, il a bon bon don. A gang, à lobby, à manifester. Il y avait même des tentatives, il y avait trois libres marchés. C'est-à-dire que c'est ça un état de droit, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous restez inactifs, il y a moins la lobby que nous, la population, nous, il y a Bissot-Pinda, nous visons à vous faire prendre conscience. Vous avez le droit... Ça ne veut pas inciter la population à un soulèvement ? Non, non, non. Ah, d'accord. Les manifestations publiques sont prévues et garanties dans la Constitution. OK ? L'avantage que nous, nous avons, c'est-à-dire que nous, qui avons été formés à l'école du Sphinx, OK ? Nous voyons les règles qui doivent être appliquées dans un état de droit, et nous nous revendiquons de manière à ce que c'est la vie. Merci beaucoup, Pinda. Je voudrais... Si vous me fiez... N'achetez quand même. 30 secondes. Ne me vous dis pas la parole. Je sais que mon cher estimé... Allons-y, vite. Il y a beaucoup de jugés. Il y a beaucoup de jugés. Alors, il y a beaucoup de jugés, oui. Il y a beaucoup de jugés, mais il y a beaucoup de jugés, oui. Il y a beaucoup de jugés, mais il y a beaucoup de jugés, oui. Merci beaucoup, Pinda, nous sommes en direct. Plus de 243, 82, 41, 59, 117, messagerie normal et WhatsApp. Alors, Claude Ngouma, vous allez bien ? Oui, nouvelle élan. Parfait. Et qu'est-ce que le public doit retenir du dernier point de presse du président Lamouka ? On a vu Adolphe Mouzito, et désormais c'est lui, Adolphe Mouzito, à les coordonnateurs de Lamouka, pendant ces six mois et qui sont en cours. Très bien. D'abord, ici, je vais profiter de votre micro pour saluer Maître Blanchard Moumba, qui, on sait notre moment, c'est Kassai. Kassai tombé parce qu'il dépaisse. En Kassai tombé. Mais tombé, c'est le fief naturel de l'idée épaisse. Mais comprenez, nous, qu'on nous appelle des Panguistans, mais voilà, dans l'air fief, Kassai tombé. Il fallait voir le marais humain. Il y a des images. Je peux même vous les donner tout à l'heure. Des montages, je veux bien dire. Non ! Nous, Nouvelle-Élande, nous sommes sur terrain. Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas un parti, des cadres, un parti où vous restez confortablement assis dans vos bureaux et attendez des dialogues. Non ! Nous, c'est le terrain. Parce que Nouvelle-Élande est en train de préparer son offre politique. Et qui attend des dialogues ? Non, ceux-là, ceux-là qui ne sont pas sur terrain, qui restent confortablement assis dans leurs bureaux. Vous, vous verrez les qui décidés ? Non, ici, moi, je ne parle pas décidés. Moi, je parle Nouvelle-Élande et la Mouka. Ah, d'accord, monsieur. Voilà. Donc, et le samedi passé, le point de presse, et vous avez... Le peuple doit retenir quoi de ce point de presse ? Non, le peuple doit d'abord retenir que la Mouka est basée sur des valeurs démocratiques. Nous ne sommes convenus, selon notre charte, que six mois, vous devez passer le bâton de commandement. Et jusque-là, il n'y a pas encore d'aide. Il n'y a pas encore de violation de nos textes. Six mois, le président Elie-Martin Fayoulou, il a passé le bâton de commandement au nouveau coordonnateur en exercice, Adolf Mosito, qui, aujourd'hui, c'est lui qui tient désormais la direction de la coalition. J'annonce qu'il a eu une conférence de presse, c'est samedi, pour essayer de fixer l'opinion et la presse sur sa vision pendant ces six mois. Sa vision, aussi le plan d'action pendant ces six mois. Parce que l'autre fois, même vous-même, vous nous avez rappelé que, voilà, vous avez promis des activités de grande envergure, mais jusque-là, silence radio, il n'y a rien, pas de communiqué, pas de réaction. Mais maintenant qu'Adolf Mosito prend le bâton de commandement, dès déjà ses samedi ici, il sera face à la presse pour dévoiler le plan d'action pour ces six mois à la tête de la coalition. Merci beaucoup, Claude Ngoma. Alors, nous prenons cet élément, avant de prendre Richard Pinda, cet élément de Prince-Eping et Martin Fayoulou au niveau de Mbandaka, interdit d'arriver à Bikoro. Les proches de Martin Fayoulou accusent le gouverneur Bobo Boloko de laisser les gens casser les ponts pour ne pas permettre à Fayoulou d'arriver à Bikoro pour son meeting. Nous prenons cet élément de Prince-Eping et nous allons revenir pour vous commenter cette actualité. Est-ce que c'est là la démocratie ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? C'est là la démocratie ou bien qu'est-ce qui se passe? Le tour de l'élément 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 de la ville, c'est qu'il y a un autre côté qui était de la société. C'est ce que c'est le président Martin Fayoulou. Mais le gouvernement, les soi-disant gouverneurs, c'est le bon de ce qui se passe. On ne sait pas comment le gouvernement fait qu'il s'en a ajouté. これから、フライギルは来ているから、 こういうのがどういうか、 そういう、 カードを上げる、 ウォーマンが遂げ、 3カードを渡して、 4カードカードも渡しているから、 そういうのがどうでしょう。 そういうのが、 一個人と、 4カードたくさん acercaです。 4カード感があるのだったので、 4カードもあるのだけど、 それで、 このフライギルが ブロケーキーになるか、 dans beaucoup d'années et à la population et en banca comme on n'a pas tout le monde bas à colique à zéla principalement car dès le chef ou l'air d'équateur si beaucoup nous sommes des retours c'est vrai c'est bien qu'il est ils sont au niveau des mandats à cas interdits des dépassés alors je promets très richard pinda lui l'épaisse état des doigts martin failleux lui est libre de circuler par d'autres vêtements tout à fait mais il a à son meeting à bikoro on interdit à martin failleux d'arriver là-bas on casse les points je veux vous poser la même question que je vous ai posé hors caméra à l'aise pour au babou qui est à wabi c'est à moi de vous poser des questions non non est ce que vous vous avez vu le pont cassé c'est ça le problème avec les politiciens congolais c'est à dire qu'ils font le leur meeting à l'équateur en fait là où ils étaient en banca ok maintenant il faut vous savez c'est ça c'est fait la spécialité de nous politiciens c'est quand je fais une manifestation et retenez une chose lorsque vous faites une manifestation et que vous n'avez pas provoqué le gouvernement pour moi qu'elle vous l'a créé moi j'ai ça les côtés c'est-à-dire que les gens ne vont pas l'entendre parler moi je ne savais pas moi je ne savais pas où était le principe nous l'apprenons maintenant que le principe était à l'équateur pour faire croire à l'opinion que moi je savais qu'il est là-bas depuis le temps que tu le savais dans un journaliste beaucoup nombreux de ceux qui nous suivent il ne savait pas que prince et penguet était à l'équateur ok mais dès là il faut faire parler de qu'ils sont quelque part puisque vous et moi nous n'avons pas le pont cassé mais il n'y a peu moins des personnes a vu les images et s'il en a régi en tout cas il y a aussi la vidéo il a dit que ma catipopoto les catégories mais moi j'ai vu les gens passent à biloko ma bain son amai au bâti plat soit la vallée qu'aujourd'hui j'ai vu vous avez vu ça vous demandez à faille dépasser par la faille est plus humain ou plus il est mieux et plus que bateau et au bas de l'écart ils sont aussi humains en même titre il est dans son cortège même qui sait qu'il dit s'il venait il peut descendre aussi passer en fait le politique le politique le mal du politique congolais ok il arrive quelque part il trouve que le pont est inexistante au zonada mais en lui va casser montrez-nous comment on a cassé si j'ai cassé votre téléphone ici maintenant les traces des cassures il n'y a pas on a isaoua je souhaite les termes fait défaut on n'enlève et montre nous on n'enlève pas et mieux encore on peut pas de croire à un politique un politicien pareil il devait prendre l'opinion pour dire l'opinion dit on ne le fait pas c'est juste un excès de la manipulation selon vous bien sûr non les faits sont là moi j'analyse en tant que congolais j'analyse en tant que vous avez dit que état de droit udp c'est tout ce que vous voulez qu'est ce qu'il faut faire maintenant puisqu'il y a un préjudice il devait atteindre un objectif qu'ils n'ont pas atteint mais qu'ils attraient en justice contre le gouverneur et vous allez voir que cette action va se retourner contre eux pourquoi parce qu'ils disent des mensonges merci beaucoup mpinda on voit l'élément la malabaxe nous devons savoir une chose c'est que disait amy son pinda les pouvoirs corrompt vous a été élu sur des objectifs précis ok c'est un contrat social c'est à dire que vous avez des obligations qui doivent être respectées et que les autres attendent que vous respectiez aussi vos obligations lorsque vous accédez à une fonction la fonction peut vous détourner de beaucoup de choses c'est à dire moi et ça soit là moi et l'autre il faut maintenant que la population s'ils disent qu'il n'y a pas de l'actualité il faut pas t'énager la 2023 pour que les choses changent pour moi les choses doivent changer contenu à contrat social au long n'aï n'a eu tout salaire aussi qu'on ok nous pouvons changer de choses maintenant à nous impliquant comment nous nous impliquons nous rappelons à celui que nous avons élu que vous vous avez telle 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 obligation pourquoi ça n'arrive pas c'est aussi notre façon et à nous de tester ou de participer la gestion de la chose des contrôles citoyens c'est ainsi que yadmison pinda voudrait que la population soit consciente de l'essor et la nation que c'est à dire que nous puissions partir merci raison pour laquelle nous disons les réflexions et actions pour le développement nous agissons tous ensemble n'a pas au bazar pour voir la voie merci beaucoup c'est qu'il faut pour le bien merci beaucoup mettre un pinda alors on prend maître claude les images l'image des princes et pingueux vos partenaires vous alliez en tout cas des dans la coalition la plus formelle la mouka quelle est votre analyse face à cette image où martin faille lui bloquer et pas vous pas papa pas possibilité il a négligé défendre ou parler des décidés parce que mais c'est une information c'est une actualité oui c'est une actualité mais l'opinion doit être si vous pouvez aller lui martin faille lui qui est allé au nom des décidés et moi étant que la mouka c'est vrai que nous sommes sociétaires nous sommes des partenaires dans la grande coalition comme c'est notre moment je me trouve dans une très mauvaise position pour parler des décidés pourquoi parce qu'ils sont allés pas dans les comptes de la mouka mais la délégation est allé à ronguer les troupes pour pour les comptes de décidés mais maître pinda a commenté tant que mon modèle une paix j'arrive maintenant là je devais d'abord souligner maintenant je vais apporter les analyses quant à c'est d'abord moi ça ne fait pas mal au coeur voir moi je n'ai jamais été à du corps ou encore en bandes d'accord mais quand je vois comme ça je me dis dans quelle situation et qui venez les livres les compagnies voilà et la situation des infrastructures ça pose problème et donc même quand et ping et parle d'un pont qui a été détruit pour que président martin et sa suite n'accède pas à bico je trouve déjà que c'est un pont de fortune pour contredire un peu mon débatteur de cet avant midi il faudrait qu'il y ait des traces mais là c'est n'est qu'un pont de fortune voilà vous avez vu même le les compatriotes traverser sur une planche sur une planche et là président martin ne peut pas prendre les risques vous voyez on ne peut pas prendre les risques de traverser à travers dans une planche là et c'est dangereux peut-être aussi c'est un piège on ne sait jamais oui et donc parce que c'est moi je vais interpeller ici l'autorité bien que le régime est déjà finissant mais avec leur fameux projet de 145 territoires voilà déjà ils ont du pain sur la planche l'on doit agir en urgence merci beaucoup la veste veille l'avant de sa voix de son voix a condamné également cette situation empêché martin et fahulou d'atteindre et bicoro là c'est une information également nous prenons vite les procès cette histoire de monsieur et caméret du pouvoir en cassation j'aimerais que nous puissions avoir vraiment des avis très juridiques maître richard pinda déjà un pouvoir en cassation c'est quoi avant d'y aller vous avez vu une autre je vous ai dit qu'il serait en difficulté voilà la population souffre mais ce n'est pas la question que vous avez vous avez comment dire vous avez vous avez à celle qu'on a fait rapportez-moi frauduleux j'ai dit que vous lui posez la question ici qu'il était ailleurs il vous dit prendre des fortunes mais même un tapons des fortunes et bon dit au monde et fort nous devions le voir pour savoir que c'est pour soi des fortunes a été déplacé et même si nous disions que ça a été déplacé les termes utilisés par épingué c'est dire cassé c'est donc c'est différent tout ce qu'un politicien dit vaut son pesant d'or c'est à dire qu'on voudrait incriminer la population plutôt le le gouverneur ok punitivement je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu je n'ai même jamais été mandé chez lui mais il y a des décorages des lignons sacrées je ne le connais pas moi je suis dans les faits moi je suis dans mon plus grand prix chez c'est quoi c'est d'être dans les faits les faits ici démontre à suffisance que c'est une affaire montée juste pour manipuler l'opinion ok mieux encore s'il avait des gens là bas comment est ce qu'on peut accepter qu'ils soient en banca et de l'autre côté on les lui interdit qu'elle en serrait l'intérêt vous vous rendez compte que c'est du n'importe quoi venons à à ce qui se passe ici avant de définir ce que c'est le pouvoir en cassation je voudrais poser un tableau en droit nous avons ce qu'on appelle le premier degré de juridiction et deuxième degré de juridiction ok et le premier degré de juridiction et deuxième de juridiction ce sont des juridictions qui examinent le fond ok nous avons en droit ce que nous appelons le voie des recours ordinaires et les voies de recours extraordinaire ok le près le voie des recours ordinaires ce sont ceux qui sont utilisés au premier degré de juridiction c'est-à-dire lorsque vous saisissez votre juge naturel c'est comme vital caméret il va au tribunal des grandes instances lorsqu'il va au tribunal des grandes instances un jugement est rendu une décision est rendue vital caméret apprécie la portée de cette décision là il est d'accord avec il prend ses affaires il se contente et il pire sa peine il n'est pas d'accord avec il va il va à l'appel ok je veux même je pose d'abord le principe il va à l'appel à l'appel il va pour faire quoi il dit non je ne suis pas content de ce qui avait été fait ici les jugements qui a été rendu au premier degré je n'en suis pas content et je voudrais à ce que l'on puisse éventuellement revoir nous le disons reformer ces jugements là en faveur pourquoi parce que j'estime être innocent nous devons encore distinguer une chose trois choses nous appelons la vérité sociale la vérité juridique et la vérité judiciaire ok qu'elle dit la société vital caméret mouillis qu'elle dit la société vital caméret innocent vous avez selon les tendances selon les camps et tout ce que vous voulez c'est tout ça c'est ce qu'il veut la société a fait la clameur public les uns ont dit il faut l'appréhender les autres ont dit la justice s'en est saisie lorsque la justice s'en saisit nous les juristes ce que nous faisons ici ce sont les opinions que nous émettons on appelle ça des positions doctrinales c'est à dire que je réfléchis je pense que selon moi je dois suivre la chose telle qu'elle et en aïe la mouniezabou il est donc ça pourquoi parce que je me fonde sur telle telle chose telle précédente telle disposition ainsi de suite on appelle ça des décisions doctrinales ce sont des décisions et comme on dit ce sont des vérités juridiques c'est à dire en tant que doctrinaire il est doctrinaire parce que nous les avocats d'ailleurs nous nous échapperons pas parce que nous sommes tout le temps en train de réfléchir d'écrire ainsi de suite tout ça nous émettons nos opinions ok maintenant il ya une autre vérité la vérité judiciaire la vérité judiciaire elle est celle qui est rendue par les cours des tribunaux ce sont les juges qui se prononcent là dessus il ya que des juges qui peuvent se prononcer sur une question judiciaire alors ces deux trois positions peuvent être similaires ou être distinctes ok moi je peux te soutenir que tel est coupable la justice s'en dit c'est la justice la condition la condition de la justice qui prémine qui prime sinon que vous vous le voulez alors vitel kamer est allé au premier dégré nous nous avons soutenu sa condamnation nous nous avons estimé quand j'ai un pin d'arisa j'ai démontré j'ai donné ma position judiciaire juridique j'ai donné une position doctrinale une réflexion des portées juridiques ok pour démontrer que vital kamer est coupable je l'ai même dit plus d'une fois dans beaucoup de chaînes ok il a été condamné à 20 ans de prison c'est à dire que le cours des tribunaux m'ont donné raison dans ma réflexion vital kamer est allé en appel j'ai dit que vital kamer était aussi en droit d'aller à l'appel c'est un droit légitime qui est reconnu à tout congolais à tous citoyens c'est à dire que j'ai aussi donné ma position judiciaire juridique mais ok alors on arrive à l'appel on examine le fond on lui donne réseau et plutôt on le condamne 13 ans on réduit la peine je ne suis même pas encore j'ai dit que non on le redit pour on réduit la peine on de 20 ans à 13 ans j'ai dit encore que le juge à la latitude d'apprécier le juge n'est pas tenu par les jugements qui avait été rendu avant ok je démontre encore que le juge n'avait pas tort de le dire vital kamer est dans ce droit connaissant ce droit il dit j'estime que je ne suis pas coupable et ici il faut savoir une chose puisque lorsque vous lisez l'arrêt de la cour constitutionnelle de la cour de cassation relève un fait ok la cour de cassation relève un fait la cour de cassation vous avez dit le pouvoir en cassation c'est quoi ok c'est un voie de recours extraordinaire et dans ces voies de recours extraordinaire le juge saisit à deux je peux dire sa procédure ou deux modis opérantis ok des options il examine les erreurs des faits au droit il n'est juste pas les fonds les faits des doigts c'est à dire c'est à dire que vous l'avez condamné pour vol et pourtant c'était un détournement il dit non 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 la qualification que vous avez donné ici n'est pas conforme et ne connaît pas conforme au fait ok en principe ça devait être ça il examine aussi la forme la forme ici c'est la procédure il dit il voit de la détention préventive jusqu'à la décision définitive il dit n'a-t-on pas violé le droit ici s'il constate que le droit a été violé et dans le cas d'espèce le juge de la cour de cassation a rélevé un fait il a rélevé ceci que le tribunal la cour d'appel ok et saisie soit par citation directe c'est à dire que le prévenu lui-même saisie et force la main au parquet soit par citation à prévenu ça veut dire que le parquet qu'est-ce que j'ai dit citation à prévenu requête au fin des fixations oui citation à prévenu l'article s'il vous plait clône-moi monsieur clône-moi vous aurez vous aurez alors si oui alors il est saisi par comment dire le cours la cour est saisie soit par citation à prévenu c'est qu'il voudrait dire que le procureur avec les prévenus y joint et envoie au parquet ou saisie par requête au fin des fixations de la fin des fixations de l'audience mais ici dans ces cas de ces trois éléments cités ici aucun des éléments n'a saisi la cour d'appel c'est-à-dire que même bissovato doit réfléchir nous n'avons pas vu cette pièce là pour l'examiner merci maintenant il a été saisi par quoi et par quoi vous suivez saisie par la fixation de la date d'audience c'est impossible merci inténable si vous pouvez mettre alors en tout comment dire juge qui n'a que son intime conviction et la loi c'est référent à l'examen comme je l'ai dit il examine le faux vous allez constater une chose il examine l'effet juste évite je suis vite quand vous m'interropez comme c'est sûr que j'étais vite je risquerai de me casser une jambe alors je disais à l'examinant la procédure du début jusqu'à la fin ils ont constaté que la pièce retrouvée dans le dossier n'était pas confort mais ça n'a pas changé les fonds mais il faut pas oublier une chose mais lorsque nous retournons à la cour d'appel il faut pas oublier on peut aussi la quitter pour vie ce procédure merci beaucoup mais je m'étais richard pinda je reviens à vous maître pichou malou est déjà là il va faire son entrée j'ai pas remettre et claude n'goma alors les les avocats la défense des caméret dit ceci je prends ça je prends oui oui c'est finalement en faveur de la quatrième option que la cour de cassation s'est prononcée c'est lundi 4 avril dans cette affaire vitel caméret étant juge des droits et non des faits la cour de cassation a examiné les moyens des cassations présentés par les avocats de ces derniers qui ont démontré que la loi a été violée dans les cas d'espèce ils ont épinglé l'article 104 alinéa 3 du code des procédures pénales qui stupulent toutefois lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait s'aggraver ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale qui ne sera statuée qu'après citation à comparaitre du prévenu alors je promets tout ça c'était fait à décès comment expliquer ces vices de procédures soit cette erreur de la part de la cour d'appel c'était fait à décès ou bien c'est ça arrive des fois donc si vous prévenez de plus ça ça arrive aussi deux fois parce que vous savez la beauté de la justice c'est le respect stupide de la procédure si déjà au niveau de la procédure vous avez déjà péché et donc une partie ne peut comparaître par volonté non vous devez régulariser la procédure voyez-vous et que dans les cas sous examen mon estimé confrère richard pinda était trop éloquent il a il a été et sur ce plateau tout ce qui est comme règle de droit on ne peut plus encore épiloguer là-dessus parce que c'est en violation même de l'article 104 du code procédure pénale voilà donc c'est là mais ici maintenant que nos amis de l'unc que la famille biologique politique de vital caméry ne peut pas encore chanter la victoire avant la guerre ici ils ont comment il est donc qu'est ce que je peux dire ici c'est une victoire de première étape voilà c'est une victoire de première étape parce que là la cour de cassation ne s'est basée que sur la forme et donc comme l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction autrement composée là maintenant ils vont s'attaquer au fond donc il ya risque que monsieur caméry soit encore cloué davantage ou soit qu'ils soient aussi acquittés mais mais rien et rien ne rassure encore pourquoi parce que nous on est là nous ne pouvions pas maître richard l'a dit on ne peut pas aller plus loin dans une dans des analyses parce que on est professionnel de droit de père d'influencer et la procédure soit mettre que nous l'arrêt la question que moi je vous pose la population ne suit la population se pose des questions la personne s'est dit quoi ainsi qu'un procès un procès que tout le monde suive avec beaucoup d'attention que nous puissions avoir des des juges qui ne sont pas très bien attentionnés dans ces dossiers et commettre ces genres d'erreurs c'est ça que la population s'est dit apparemment c'était fait à dessin c'était sciemment pour essayer un peu de faire tout ce jeu c'est ça que la population est dit à cet instant bon c'est fait à dessin tout ça moi je ne veux pas aller sur cet angle là parce que là cette affaire se résume à deux volets si nous sommes sur le volet de droit et là la question que vous venez de me poser ça prend justement le deuxième volet qui est le volet de la politique qui dit la politique ça touche aussi directement de manière directement comment je vais dire la population voilà parce que la population s'est dit mais non écoutez c'est mon argent qui a été dépensé au fin d'avoir le projet réalisé mais finalement il n'y a rien qui a été réalisé comme projet d'où il ya eu des tournements moi population je vais voir clair ça c'est la sociologie oui moi population je vais voir clair mais maintenant la population mais c'est les communs des mortels oui bien que nous aussi nous sommes nous nous faisons partie de cette population mais au moins nous nous sommes des avertis vous voyez nous ne pouvions pas analyser c'est cette affaire ici avec des états d'âme non là ça touche la science on doit rester rationnel par rapport à la science même moi qui est de l'opposition mais s'agissant de la science je dois rester cohérent de paire que je ne sois pas vilipendé par mes estimés qui sont ici sur ce plateau et donc il sait tout ce que nous nous moi j'ai dit que la famille INC la famille biologique et de du président vital caméret ainsi que sa famille politique je les demande à la scène je les recommande la sérénité qu'ils attendent une fois que l'affaire sera fixé et tous nous allons maintenant attendre le voir comment donc sera rendu l'arrêt si monsieur caméret est que par miracle il est acquitté mais nous nous allons dire bravo à notre justice si il est cloué encore davantage nous nous allons toujours étant que professionnels nous allons toujours nous incliner devant la justice mais c'est que malou est là en tout cas à mettre et puis tu malou vous allez bien je vais très bien très cher et journaliste et cramique le grand une valeur sur enfin je vous prends vite en tout cas parce que la population nous suis là elle veut être éclairée et tant que bon je sais que vous êtes juriste comme j'ai présenté mais vous êtes également politique comment est-ce que vous pourriez expliquer à cette population vous vous êtes de l'union sacrée la population s'est dit que ça gêne à binaux et à battre l'union sacrée la population au fur et à mesure elle perd confiance dans ce que vous vous faites elle pense que ce n'était que des procès folklorique bon nous comprenons et tant que des initiés en droit on comprend ce sont des comédies mortelles on aura toujours une pareille analyse ou réaction mais tant que des initiés on ne peut pas se laisser faire dans ça comprenez si c'était dans cet angle là par rapport à l'air analyse et tant que des moi je dis d'une histoire de peuple comprenez mais on ne devait pas voir vital kamer et en prison pendant toutes ces années on ne devait pas avoir ces procès ici parce qu'ils ont baissé souvenir nous sommes nous étions aux aïrois nous sommes congolais aujourd'hui à n'aucun régime en fonction un directeur des cabinets être arrêté par rapport au dossier des détournements est ce avant le régime de félix c'est qu'il n'y avait pas des détournements il y en avait aujourd'hui ça fait démontre ça fait démontrer ou ça démontre à suffisance que l'état des droits est en train de c'est de se mettre en place par rapport à la volonté politique du chef de l'état que la justice est entre maintenant des juifs son indépendance c'est ça même le cheval de bataille du chef de l'état pourquoi parce que c'est la justice qui élève une nation mais en justice il y a aussi des caprices que les communes des mortels doivent avoir maîtrisé donc ainsi porté vous comprenez c'est ça le caprice de la justice donc ça fait partie des caprices de la justice la population doit le comprendre mais si mais cette population devait aussi pourrait aussi se retrouver dans tel cas en justice d'une façon pour quelqu'un poursuivit mais on vient on trouve que la procédure n'était pas respectée il y a éviste de procédure il va dire quoi il va dire quoi ces populations là si c'est lui on retrouve son avocat soulève qu'il y a éviste de procédure je vous pose c'est ça le problème c'est ça le problème chaque compatriote et petit et donc il faut vite élaguer l'intention d'influencent politique dans cela dans cette procédure non il ya une volonté aujourd'hui c'est la justice qui est à désespérir son travail nous devons laisser la justice tranquillement faire son travail à propos qui ne correspond pas aussi nous amener à l'est à l'est à l'est à faire des analyses qui avance à qui ne correspond pas par rapport à l'évolution à l'avancement du procédé nous sommes deux initiés nous devons qu'avoir ces genres des réactions ces week-ends il ya une formation je prends ça comme une rumeur qui assure qu'il est faisant tant qu'un vitale caméret va être libéré à quitter la vie même blanchi et puis sera premier ministre on sait comment est-ce que ça se passe en règle démocratique comment est ce que la politique elle s'est fait en règle démocratique est ce n'était pas des ballons d'essai pour essayer d'expliquer qu'est ce qui pourrait arriver demain hier plutôt lundi mais c'est ça que je suis un des les ont dit pourquoi on ne s'est basé dans les ont dit on ne conduit pas les pays dans les les ont dit mais c'est ça la politique en est non c'est toujours comme ça non 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 s'il vous plaît avant qu'il soit arrêté il y avait toujours des chargées non 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 il ne faut pas réduire il faut pas réduire la politique de la république dans les les ont dit non 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 c'est pas ça aujourd'hui nous sommes on a parlé de la cité non la cité peut parler mais ce n'est pas ça la réalité des choses il faut se fier dans des sources réelles vraies directes l'affaire est pendant la justice c'est pendant et le principe ou sur base desquels les avocats des camions sont tentés de rélevé ils n'ont pas tort vous comprenez les irrégularités trouvées par rapport à la procédure ils n'ont pas tort à cela c'est de leurs droits c'est de leurs droits alors personne ne peut aussi les empêcher à défendre c'est de leurs clients par rapport aux irrégularités rélevé dans la procédure c'est de leurs droits voilà je dis que c'est cette population là qui est tentée de dire je vous réviens encore de ces élevés de dire s'ils s'étaient retrouvés dans cette dada 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 qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que les avocats pépé 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 voqué par rapport à ça c'est de même aujourd'hui on peut laisser la justice si ces gens sur le plan de la forme c'est ça déjà cette vie de procédure qui est constatée mais qui n'exclue pas aucun qui n'a tu sais pas les fonds vous comprenez les vaux les parcs à court chez nous souhaitons s avant des points de maître m pind a un service des procédures n'expliquent pas ces coups que les gens prétendent mais qu'on a une cung ou contraire vitale à kameray mon frère c'est un émane contrat vital à kameray non 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 service de procédure n'expliquent pas ou se ne donne pas raison cette opinion non 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 le rao au man ouest n'a on nous a appris ça, les initiés qui nous sommes ici, on nous a appris ça, dans ce procès qui était prévoit très à toi, il y a eu même un juge qui est décédé dans ça, il y a eu même un juge décédé dans ce genre de procès, que le juge soit distrait comme ça. S'il vous plaît, ce n'est pas que le juge le dise, s'il vous plaît, il faut éviter. Il faut éviter ce genre de mots. Le RER n'implique pas ou ne justifie pas, ne justifie pas toujours la distraction. Vous savez qu'il y a un juge décédé dans ce procès ? On connaît très bien qu'il y a un juge qui est décédé. C'est ça la question que la population se pose, il y a un juge décédé mais apparemment les gens n'étaient plus sérieux dans ce procès. Ce n'est pas que les gens n'étaient plus, je vous donne l'anecdote. Procès Jean-Pierre Benba la CPI. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Le juge là était distrait. C'est ça que je dis. Procès Jean-Pierre Benba la CPI, la Cour pénale internationale. Ça veut dire que le Rao Oman ouest, donc nous ne pouvons pas aller condamner là où l'erreur est rélevé. Si l'erreur est rélevé, on ne les répare. Mettre un ping-deur. Voilà pourquoi, on ne les répare et ça profite aussi. Ça profite aussi au centre, c'est ça ? Mettre un ping-deur. La suite maintenant, c'est quoi ? Ça va se passer. Comment la réouverture de ces procès ? Je vais vous faire les vins. Allons-y. Vous savez, l'état de droit, aucun pays au monde, pour mieux le dire, aucun pays au monde est un état de droit au sens strict. Pourquoi ? Parce qu'un état de droit, c'est un idéal à table. Et personne n'a encore atteint cet idéal-là. Récemment, ici, on venait d'écrire un Américain noir qui a fait 40 ans en prison pour une erreur de procédure. Des procédures. Donc, à 20 ans, il passe en prison. Et puis, on constate, puisqu'il ne l'a pas lâché, il dit, je suis innocent. Et il fait quoi ? Il poursuit. Jusqu'à ce qu'on arrive à démontrer devant le cours des tribunaux qu'il était innocent. C'est-à-dire que, c'est comme il l'a dit, les conférences ne le direaient pas non plus. En droit, il est dit, « Errare umanum est perseverare et 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 diabolico. » C'est-à-dire, lorsque vous constatez qu'il y a une erreur là, et que vous y persévérez, comme vous le faites avec acharnevant là, ça devient diabolique. Mettez le pire. En vous acharnant pour dire. En vous acharnant pour dire. Vous pensez que la population consomme ces discours ? Mais ils doivent consommer. Je vous ai dit au départ qu'il faut retenir trois choses. La vérité sociale, c'est que pense la population. La sécurité juridique, c'est-à-dire que nous qui sommes initiés, ce que nous nous pensons. Et la position judiciaire, c'est-à-dire ce que le cours des tribunaux pense. Ça peut diverger. Mais la seule dominante, c'est celle du droit de la justice. La suite, maintenant. Mieux encore. Je voulais rélever ce fait ici. En appel, puisque c'est une juridiction d'appel, c'est parmi les voies de recours ordinaires, le juge de l'appel a été saisi ou ne peut être saisi que par un élément. C'est-à-dire que l'acte d'appel. L'acte d'appel dit, nous saisissons ces juges-là. Il y est consigné la date de l'appel ou soit ça a été au banc. Consigné sur le banc. Consigné sur le banc. Consigné sur le banc, ainsi de suite. Tout ça, on y va. Mais l'acte d'appel a été introuvable. On n'a pas vu l'acte d'appel. Puisque le juge qui a examiné, a examiné sur fond de la date de la notification de l'acte portant notification de la date d'audience. Deux possibilités. Soit l'appel n'a jamais été fait. Ok ? Vous me souviens ? Tu as dit que Camus n'a jamais fait un appel. Ou alors, il a fait l'appel, mais on a sous-tiré. Parce que ça arrive. Puisque le juge… Yoka l'ano ! Yoka ! Yoka ! Yoka ! Yoka ! Yoka ! Yoka possibilité ! Yoka possibilité ! Yoka possibilité ! Yoka ! Yoka ! Ça c'est intéressant ! S'il vous plaît ! Ça c'est intéressant ! Ça c'est intéressant ! Ça c'est intéressant ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! C'est pourquoi la religion s'est dit qu'on ne doit pas faire confiance à notre justice ? Non ! Si on ne fait rien ! Yoka compadence qui se passe ! On est retiré ! Voilà ! Ça c'est intéressant ! J'insiste ! Ça c'est intéressant ! Ça c'est intéressant ! Ça c'est réservé ! Ça c'est réservé ! Je ne dis pas que c'est le cas ! Allons-y ! Je ne dis pas que c'est le cas ! Mais qu'est-ce que tu dis-en pas qu'il y a parlé de la famille ? Non ! Oh ! Nous nous réfléchissons Puisque cette vis C'est une vis Cette vis de procédure Cette vis de procédure Est due par le fait de l'inexistence De l'acte d'appel Et que la cour a été saisie par la notification De l'acte d'audience Comment vous pouvez nous expliquer que l'acte d'appel est disparu C'est ça le problème Le danger s'est asséné Donc la justice soit ce qu'à présent pose problème Non Comment vous pouvez nous expliquer cela Pas charles La relation veut qu'on voit Qu'est-ce qui s'est passé La relation veut savoir Qu'est-ce qui s'est passé La possible possibilité pour dire ceci Qu'est-ce qui ne dit pas Je m'interroge Qui a soutiré J'ai dit ça peut être le parti caméré Ça peut être la partie qui veut sauver Soit tu veux sauver Soit tu veux sauver Soit tu veux sauver Ou tu veux sauver d'abord Soit Ma bite que c'est le cas Je voudrais tout simplement Que la population arrive Toi tu veux aller Ce qu'on fait en commun Voilà Il y a un problème Il y a un problème L'acte d'appel n'est pas dans le dossier Vous savez où passer cet acte là Il y a passé Je ne vous ai pas A vous de nouveau Puisqu'en principe A l'audience Total Argentina Dernier jour Vital n'a jamais fait d'appel Nous apprenons quelques temps après Qui vont aller à l'appel Qui vont aller à l'appel Et ils ont émis le vœu d'aller à l'appel Et pour y aller Il faut un acte d'appel Vous avez vu cet acte d'appel Oh non Commentez Ils en ont l'ignorat Alors on arrive maintenant sur le fond Du dossier Au second degré Nous voyons Comment dire Grandir Nous voyons L'acte portant Notification de la date d'audience Oui Ok Mais comment cet acte là est né Vous ne le dites pas On ne le dit pas Ça ce n'est pas l'erreur De la justice Ok Comment on en est arrivé A notifier Sur quelle base Sur quelle base Vous voyez ça Parce que l'acte d'appel Mieux encore Mais c'est ça On suppose que la caméra Elle a été à l'appel L'appel C'est ça C'est ça en fait C'est ça Vital Camère Elle n'a jamais été à l'appel Vital Camère est allé à l'appel Il a sollicité Aller à l'appel Au niveau de l'intention L'intention est là Mais vous ne voyez pas l'acte d'appel C'est-à-dire que ces jugements Là n'ont jamais eu lieu Qui a été induit à l'erreur Ceux qui ont Fixé cette affaire là Pour éventuellement Les juges se prononcent Parce qu'on ne pouvait pas Se prononcer sur fond De la notification De la date d'audience Vous voyez ça La suite maintenant c'est quoi ? La suite c'est de revoir Le juge revoit Dévant son juge Son juge naturel En appel Ok ? Le juge va encore examiner Du début jusqu'à la fin Et le juge peut se prononcer Pour dire que non J'ai été mal saisi Voilà La saisie Et après ça sera quoi maintenant ? On me relaxe On relaxe C'est l'acquittement Oh ! Mais oui ! Attends, attends Mais c'est l'acquittement Donc il y a beaucoup plus De possibilités Qu'il soit agitté Oh ! Peut-être agitté Comme on peut examiner Les fonds Et effectivement La question En français C'est la mauvaise Il a fait une observation Un moment où la population Est digne Comment on peut faire Pour récupérer ces argents C'est ce que vous Ne posez pas comme question Vous restez sur ce qui Comment dire Garantit Les acquis d'un état de droit Mais vous ne restez pas sur ce qui Comment population a récupéré Moronaï Mais on nous a dit Si la même justice Qu'on a confisqué Les biens des Camerons On ne sait même pas Si on est où jusqu'à présent Bien sûr Non mais le jugement A été exécuté Les biens ont été Comment dire Le jugement a été exécuté Comme le confrère le dit Les biens ont été Et lorsque On l'acquitte On Basomissi C'est ça aussi Un état de droit C'est à dire Qu'il est en droit D'être acquitté Ok Comme il est en droit D'être aussi condamné Je vous ai dit Trois éléments Vérité judiciaire Vérité juridique Et vérité sociale Sociologique Si on peut le dire ainsi Ok L'argent C'est ce qui est plus important De savoir Comment on récupère l'argent Puisqu'en vertu du principe J'étais sur le bosseau La politique J'ai compris Que j'étais avec les profanes Ils n'arrivent pas à me comprendre Lorsque je disais Que On peut encore Rélancer Ces jugements là En quoi faisant Il est certes vrai Plutôt cette affaire Il est certes vrai Que nous sommes régi Par le principe Non bis in deb C'est à dire Pour que Puisque le fonds a été entendu Par un juge Ok On ne peut plus revenir Sur une affaire Qui avait été déjà Jujet Mais les droits C'est un vaste champ C'est vraiment un vaste Un très 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 vaste champ La société Somibo existe Somibo Somibo existe Cette société là peut être À très devant Un juge d'affaires Pour une exédition du contrat Pour abus de confiance Pour éventuellement récupérer L'argent de la république Mais Jamal disait ceci Dans le procès Que non Il y a déjà Lui tant que Samibo A déjà Renvoyé Si c'est quoi là Les matériels Non Les quoi Les maisons préfabriquées Les conteneurs Et ça c'est tout Au niveau de quoi De nos différents ports ici Vous savez Lorsqu'on est en droit En fait il y a une délicatesse Il y a une délicatesse Dans la matière Il faut faire très très attention Quand il s'agit Des questions de droit L'affaire Construction des maisons sans jour Contre Le ministère public Contre Samibo Et qu'on soit ici Et dessus tout ça Est partie d'un contrat De 26 millions de dollars Et dans ce contrat De 26 millions de dollars A été prévu Ok Que l'on exécute les travaux On prend la clé On remet à la règle Ok C'est à dire que Tous les frais Et des achats De la société Samibo Mais alors Lorsqu'il dit Laissez nous Je chute Non Je donnais un état important Lorsque Jamal dit Que les conteneurs Sont ça et là Quel est le problème De la république Le problème de la république C'est de quoi De prendre les clés A la discussion De la société Merci Puisque Jamal Lorsqu'il disait Que les conteneurs Sont ça et là Jamal voulait Que la république S'en remporte l'argent Pour aller lever A des douanées Merci beaucoup Pinda Je prends Maître Claude Quels sont les crédits Que vous Etant que politique Que la population Peut être toujours Accordée Très bien Très bien Mon cher Gramico Je pense Sur ce plateau Autour de cette question De procès Des 100 jours Nous avons vraiment Éclairé l'opinion Mais sauf que Ici Pour que nous ayons Une très bonne justice Nous devons A tout prix Passer par Des réformes Par des réformes Parce que Ici Je vais Rappeler à l'opinion Le procès Moïse Katumbi Où vous avez vu Même les dossiers physiques Dispareillent Dispareillent Des pièces Je vous dis Et donc vous allez Vous dire Par quelle magie L'acte d'appel Et par quelle magie L'acte d'appel Peut être Souturé dans l'ombre Supposé Souturé Supposé Souturé Merci beaucoup Supposé Souturé Dans l'ombre Et voilà On compte Le même On est lui-même Les juges En errer On va fixer L'affaire Mais sur quelle base Quel est ce document Qui vous donne Le droit De fixer l'affaire Il n'y en a pas C'est vide Raison pour laquelle Moi je propose Toujours des réformes Des réformes A la fois organiques Et structurelles Pour que cette fois-là Nous ayons vraiment Un appareil Jéridique Jéridique Qui va fonctionner Sans soucis Vous voyez Parce que c'est compliqué Mon cher Nous on comprend Nous on comprend Mais les autres Ne comprenez Mais les autres Les crédits Que la population Doit garder Toujours De ces procès Mais maintenant La crédibilité De quoi ? Ou qu'est-ce que la population Doit retenir De ces procès ? La population Nous ne cessons De le dire Il a les yeux braqués Autour de cette affaire Parce que c'est son argent Qui a été décaissé Vous voyez ? Parce que c'est son argent Qui a été décaissé Et j'ai pari fort Que le jugement Au premier degré N'a pas été exécuté Mais peut-être Il y a eu Comment ? Un jugement conservatoire Par rapport au bien La monnaie Tout ça Parce que Oui ça c'est au second degré Oui Parce qu'on ne pouvait pas Maître Laissez-moi vous compléter Non c'est entre nous On n'est pas De se tirer dessus Et d'ailleurs Le jugement du premier d'écrit A encore d'actualité Mais justement C'est ça Donc voyez un peu Alors Ici Nous Nous sommes là Désavertis Nous devons éclairer La lanterne De nos populations Parce que la population Agisse par émotion Il s'est dit Ah Parce que ça s'est dit Pour reconnaître L'honnêteté La probité De notre ami Si vous plaît Pindes Il n'est pas La manipulation Non 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 Là ça touche la science C'est la science Ça touche la science Voilà Et c'est que Maître Chapin a venu de relever aussi La république aussi Risque trop Parce que Samibo Peut aussi Esté la république Devant de juridictions Mais oui Parce que Il va attaquer Les contrats Et que la partie Samibo Se trouve Blessée Se trouve Roublée Ruse Blessée Et qu'il va A tout prix aussi Avoir réparation Parce que Tout part D'un contrat De 21 millions De dollars 27 millions 26 millions De dollars Oui Samibo lui dit Non mais non Moi le contrat Est Je construis Je remets Clé à la main Mais voilà Que tout Ça s'arrête Mais aussi Autour de ces contrats Moi je ne comprends pas Je ne sais pas Comment ça a été négocié Parce que vous verrez Que Samibo Prend l'engagement De construire D'aller commander D'abord Les maisons préfabriquées L'amener Afin de construire Mais quelque part Il y a Mohima Janot Qui va se retrouver Autour de ces affaires Pour aller déloigner Mais c'est de vie quoi C'est ça C'est ça Tout le flou Qui caractérise C'est vous Non Tu vois un peu Vous n'êtes pas Un initié On vous comprend S'il vous plaît Parce que vous Lorsque vous dites Qu'il y a un flou Nous nous comprenons C'est tout la raison Alors que vous Vous êtes Oui Alors que Mohima Janot N'est pas agent De Samibo Chers confrères C'est un agent fonctionnaire De l'état A la présidence Chargée De déloignement Même s'il devait En être agent De la Samibo Ou de la présidence Ainsi de suite Tout ça Est-ce que Il devait encore Les repayer Ce qui avait été repayé Dans les 15 millions De dollars Non C'est ça C'est un frais additionnel Additionnel Qui ne s'expliquait pas C'est là où il y a le problème Donc voilà là où La population souffre Il n'arrive pas à comprendre Mais bon ça ne soit blabit Et pourtant c'est le droit Alors je prends Maître Pichou Nous allons finir Avec ce sujet Prendre les derniers En tout cas Maître Pichou Je pense qu'on a dit Beaucoup de choses Mais à partir Maintenant Jamal On parle de ça Là Vital Camer apparemment Elle nous offre déjà Des soulagements Mais si on a quitté Par exemple Vital Les cas Jamal S'est réexaminé Comment Non Ce n'est pas Que l'inquiétement De l'inquiétement Entraîne Entraîne Ou Entraîne Ou avoir Sissé La continuité Non Mais si on a quitté Vital Jamal Pourquoi Mais 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 Vital Vital Seul est allé En appel Si je ne me trompe Est-ce que Jamal Même Alors C'est 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 La présomption Là d'appel Et cet appel Qui est aussi Inexistant Par rapport à l'acte Vous comprenez Mais est-ce que Vous avez suivi Jamal Ou les avocats De Jamal Aller à la paix On prend L'hypothèse Jamal On prend L'hypothèse Non On prend L'hypothèse S'il vous plaît S'il vous plaît Je ne peux pas aller au-delà A l'outre de ce qui est Maitre Pichou La question Si vous plaît Maitre Pichou La population Se dit C'est Si Vital Camer Est Aquitté Ça ne sert Plus à rien De garder Qui Non Est-ce que Quand on a condamné Vital Camer C'est la même Condamnation Il a la même peine Non De 20 ans Sur quelle base de fait Elle est même fait Pratiquement Non Et s'il vous plaît Maitre Pichou Non Ce n'est pas ça Allons-y Ce n'est pas ça Si Jamal Était allé à la paix Là On pourrait aussi voir Par rapport aussi A l'irrégularité De la procédure Comment est en train De rélevé Par rapport aux avocats De Camer Mais Jamal Mais j'essaie que je vais te dire S'il vous plaît Papa Nous ne sommes pas des sociologues Nous ne sommes pas des sociologues Tu as des juristes Tu as des initiés des droits Avant que ce loi soit ici La comparaison là Ça ne peut pas être faite Pourquoi ? Jamal n'a pas été en appel L'appel d'abord de Camer Jusqu'à preuve du contraire C'est entre C'est difficile Alors A quoi bon parler de Camer Parle d'une présomption Une présomption Parce qu'elle ou elle parle De l'intention Il y a eu l'intention Makan ici Qu'il y a un appel Mais Total Les mains Appellent Exacté Il y a vide Voilà pourquoi nous vous disons Cher journaliste Cette affaire là Où la forme Où le bienfaisance De cette procédure Ça relève à nous Les sourciers des droits C'est nous les initiés Ce n'est pas Nous comprenons Le combat des mortels Le souci c'est L'air argent Mais par rapport A la procédure S'il vous plaît On peut rester aujourd'hui Juste demain On comprend Voilà pourquoi Je suis élevé Prenons l'exemple De ce Jean-Pierre Bemba Je vous donne Ici Tout le monde A Camer ici Jean-Pierre Bemba A quitter Aujourd'hui Jean-Pierre Bemba A gré Il doit être Demangé Dans ce pays Mais pourquoi On salue ça Pour Camer S'il vous plaît Maître Pichou Le problème de la population C'est quoi On va te dire La population A Vandie S'il vous plaît Clameur publique A Mati Makassi Vite la caméra A Ibi A détourner Bocet 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 C'est quoi C'est quoi la commune qu'on n'a pas besoin d'avoir un jeu c'est ça le problème de la population population ça n'a pas besoin d'aider les alités qui battent une union sacrée de bâtir procès parce que la justice est une sacrée et la justice et à congo je suis à du poids il avait il avait une chose c'est qu'il est vrai c'est là c'est là les présidents d'arbitre qui l'a dit pour encourager les présidents d'arbitre qui l'a dit pour encourager instrumentalisation à la juge on peut remettre fin allons-y la parole monsieur le journaliste on ne veut pas que demain vous soyez aussi s'il vous plaît dans le même cas prenons que vous êtes dans la même situation moi je suis ton avocat j'aurais l'air de cette irrégularité mais vous avez quand même détourné les appareils de Peter Tiani mais c'est ça c'est ça l'exemple je me retourne ton conseil tu as détourné les appareils de Peter Tiani on arrive on appelle qui se relève toi tu vas me dire quoi tu serais accepté à faire quoi tu serais accepté à faire quoi je ne serais pas dans mon cas mais c'est ça il y a pas un exemple voilà pourquoi je vous dis qu'ils aient plus réservé aux initiés ce sont les pratiques qui se font ils aiment les bossautés il y a un exemple le procès il y a Jean-Pierre Bémba tu sais pas qu'ils prennent l'animité mais ils prennent l'animité c'est la justice il y a des cinq mais ce sont les choses qui arrivent il y a des connaissances et puis la pratique c'est rélevé à nous les initiés parce que nous savons comment on les fait merci on n'encourage pas aussi ça ah d'accord on n'encourage pas ça vous comprenez ce n'est pas qu'on est tenté d'encourager ça mais on dit que ce sont des pratiques il y a la marque vous comprenez alors que la population soit calme par rapport à Yambongo Yambongo et vous chutez ? c'est ça le souci de nous aussi parce que c'est l'argent que tous nous sommes contribués à cet argent au Basali Koulandé Yambongo nous voulons que Yambongo mais ce que nous demandons c'est que laissons la justice Yambongo est saison là en démontrant la laissons la justice laissons la justice et ça la moussa Yambongo liberté provisoire invitale est qu'il y a une caution vous comprenez ? merci beaucoup merci beaucoup je vous écoute Monsieur je vous écoute je suis fier de vous vous comprenez mais au cas où il serait inquiet totalement il serait aussi des droits je vous écoute Monsieur alors je vous écoute oui je suis fier de vous Votre mission aujourd'hui, c'est bien pour vous. Ah d'accord. Tous les trois parties sont vraiment équitables et normales. Merci beaucoup. C'est comme ça aujourd'hui que vous marchez avec le peuple et l'état du droit. Oui, merci beaucoup. En fait, moi j'ai pensé avoir un peuple qui va plaider pour son cas. Mais vous vous appelez pour féliciter les invités. Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, lorsqu'on est appelé à dire, enfin, pas dire droit, nous nous participons à la mission de dire le droit. Mais lorsque nous sommes rationnels dans notre réflexion, c'est-à-dire que vous arrivez à découvrir certaines histoires sur le plateau. C'est-à-dire que j'apprends de lui, il apprend de moi ainsi de suite. Alors, nous finissons l'émission, nous finissons l'émission. En tout cas, ne nous appelez pas, ne nous appelez pas parce que... Je ne vais pas lire les messages. Mais si j'ai accepté de prendre l'appel parce que je pensais que... Bah, vous pouvez m'envoyer. Donc, nous avons influencé. moi je ne suis pas content de vous je voudrais tout le principe de la science ça c'est la science vous savez il faut qu'on se le dise un dernier mot en tout cas que j'ai dit l'état de droit n'existe nulle part au monde j'insiste l'état de droit n'existe nulle part au monde c'est un objectif à la tête il l'a dit c'est un objectif un idéal à la tête pourquoi comment on peut expliquer en France qu'on impose le vaccin et pourtant on peut comme ne pas accepter c'est à dire qu'on a enfin la liberté vous voyez ça c'est à dire que l'état de droit c'est où chacun exerce ses droits c'est à dire je peux aujourd'hui attester de mourir c'est à dire qu'il y a la biville en bout qui est élimée tout à l'heure mais on va t'arrêter pour avoir trouvé le l'ordre public par exemple vous voulez dire que l'état de droit où chacun est dans ses droits dans les limites qui lui sont reconnues je voudrais dire ici Mouima avait résolu dès le premier degré des purgés sa peine il a purgé sa peine il a payé les amendes et il est sorti il est sorti il pouvait aller devant la cour de cassation cour de cassation à Tin Diango la juridiction nous soussous nous soussous la ressort plutôt nous soussous bah comme il la ressort nous soussous voilà juste voilà c'est prononcé la tribunal de grande instance elle se prononçait la cour d'appel à quel jour la cour de cassation c'est fait c'est bon à condamner les soussous alors c'est le tour de toute la juridiction il n'y a pas ressort il n'y a pas réplique comme on dit pas donc cette affaire pourrait prendre des milliers et des milliers d'années surtout si ça fait des années et des années sans être résolues aux autres et il va à l'international et à l'international il y a des recours alors pour comprendre une chose le droit ce ne sont pas nos émotions en principe je ne devais pas me retrouver ici en train de rélever tous ces éléments ici parce que moi je suis de ceux qui ont démontré la responsabilité pénale des Vidal Caméré si je le fais c'est tout simplement parce que je suis tenu à être correct pourquoi pas parce que le droit a été dit et on est censé s'incliner et nous nous devons aider à éclairer l'opinion à comprendre davantage je voudrais insister pour mieux ceci pour échapper à noter les chefs de l'état a dit que mes collaborateurs doivent arrêter d'instrumentaliser la justice est-ce qu'il l'a dit pour encourager l'instrumentalisation de la justice pour qu'il mette il a même ordonné il a même ordonné il a ordonné via le conseil supérieur de la magistrature merci beaucoup merci s'il vous plaît s'il vous plaît bonjour les gars demande à ton invité qui dit que l'état de droit était un objectif à atteindre alors quand peut-on l'atteindre en fait on prend cette actualité jusqu'à présent les carburants posent problème avant de venir ici il y a le tabé tabinal dessus on est ici d'accord non c'est on doit prendre ces dossiers la flambée des prix en tout cas s'il vous plaît dans votre état d'antenne vous prenez deux minutes deux minutes deux minutes je commence par maître Claude la situation sociale la population s'est plainte avant de venir ici les conducteurs vont saisir les chauffeurs pour me dire que jusqu'à présent cette situation des carburants n'est pas résolue ils souffrent toujours il y a toujours des langues qu'est-ce que vous pourriez dire ? bon ici s'agissant de cette question liée à la flambée des produits pétroliers je me dis que l'état n'est pas organisé vous voyez parce que quand on dit l'état et la politique la politique c'est une science qui anticipe l'événement qui organise la société et c'est ça même le rôle primo de l'état vous voyez et qu'ici nous le malheur avec nous nos amis de l'Union dite sacrée ils nous ont bouché les oreilles comme quoi voilà la réserve est comme la 4 milliards depuis 60 on n'a jamais atteint ce record mais aujourd'hui nous ne savons pas mais aujourd'hui nous ne savons pas à quoi sert cette réserve parce qu'il y a flambé des prix ok mais comme vous avez toujours défini une politique de subventionnement dans le secteur pétrolier mais payez le frais vous savez aujourd'hui l'état congolais doit à plus de 100 millions de dollars au pétrolier le manque à gagner de 500 francs que l'état paye pour tout congolais mais aujourd'hui ça fait une année et demie que l'état ne paye pas 10 mois ok mais prenez la déclaration la déclaration dernière de monsieur le ministre de finances Nicolas voilà qu'est-ce qu'il a dit pour lui il a même proposé que l'état arrête avec ce subventionnement que l'état arrête parce que l'air est grave il n'y a pas la monnaie mais sans oublier l'impact social si l'état arrêtait aujourd'hui de subventionner le produit donc on va se révéler un certain jour le produit la litre à la station service va atteindre 4500 parce que vous devez comprendre déjà en Europe la litre c'est 1,85 euros si vous faites un peu le calcul en dollars ici chez nous ça envoisine 2,5 dollars et si vous vous prenez en franc congolais vous êtes autour de 4 4500 mais nous nous n'avons pas cette bourse là voyez-vous et donc l'état doit venir en rescousse pour maîtriser un peu la flambée des plis parce que si ce secteur là on ne définit pas de manière claire une politique de subventionnement et bien togolien je prends maître Pichou avec tout ce qui se passe le carburant devient très difficile il y aura conséquences avec la hausse des prix des biens des premières nécessités j'ose croire que mon estimé confrère et l'opinion nationale et internationale qui nous suivent même vous vous avez bien suivi que l'estimé il s'est contrédit lui-même en commençant par responsabilité non ça c'est maintenant ça c'est maintenant la gestion ça c'est maintenant la gestion là c'est la gestion comprenez il n'a qu'il fait il n'a qu'il réagir tant qu'opposant c'est pas ça la bonne opposition nous sommes en retard nous la république démocratique dit congo nous sommes en retard donc que ça n'a arrêté il fallait plus le remboursement déjà je suis en train de vous dire parce que déjà en Europe aux Etats-Unis en Asie dans d'autres pays africains il y a déjà flambé des prix je parle d'abord de flambé des prix sur base de Covid qui a étouffé l'économie s'il vous plaît qui a étouffé l'économie mondiale la Covid qui a ramené d'abord le flambé des prix sur le plan international mais nous on était encore je parle d'abord pour le flambé des prix sur le plan de la peinerie qui va encore ramener le flambé des prix dans le pont mais c'est tout à fait normal aujourd'hui nous devons quand même dire merci à notre gouvernement qui a fait gérer sur base de la subvention vous comprenez même si le ministre décrit ou parle ainsi mais on devait quand même reconnaître ça parce qu'il n'y a eu pas flambé je n'en disconvient pas je n'en disconvient pas par rapport au rétard d'un paiement je n'en disconvient pas parce que c'est rélevé c'est une bouche autorisée c'est des finances quand il relève quelque chose je ne peux pas aller en contradictoire avec lui donc c'est qu'il maîtrise ce qu'il dit vous comprenez je n'en disconvient pas par rapport au rétard des paiements mais nous devons quand même reconnaître que le pays a agi dans le sens de protéger sa population en consommant des dettes si vous parlez les dettes c'est impayable les dettes équirables mais en quoi l'État a aidé la population non s'il vous plaît il n'y a pas les prix cette dette là c'est toi la population qui veut payer ou c'est l'État qui va payer c'est moi s'il vous plaît merci beaucoup en parlant d'entremises de qui l'initiative c'est qui n'est-ce pas c'est le gouvernement pour protéger cette population en quoi ils ont procédé la solution la solution maintenant c'est quoi maître Pichou parce que la population souffre moi hier j'ai sillonné la ville je pense à Banda les conducteurs ont bloqué même il y a aussi une très mauvaise foi à travers les opérateurs économiques les pétroliers pourquoi parce que leur intention c'est augmenter directement le prix là les pommes mais de l'air en dehors non mais s'il vous plaît ils ne sont pas des enfants de cœur je ne me souviens pas mais s'il y avait un deal il faut le dire si bien qu'ils ne sont pas les enfants de cœur comprenez s'il y avait un deal avec le gouvernement par billet le ministre de l'économie par rapport à cela voilà pourquoi on a fait sauter le ministre de l'économie pourquoi parce qu'il c'est lui qui mais je vous dis mais c'est ça la cause c'est ça la cause pourquoi parce qu'il nous révisait mon duquise qui est ce qui est ce flambe de prix car l'état doit rester toujours assinventionné pour l'intérêt de la population mais la décision était prise où ce n'est pas dans un conseil de vie de l'économie si vous pouvez mettre un moment quand vous traitez le ministre de l'économie attendez quand vous traitez le ministre de l'économie des incompétentes on a tout ce qu'il appelle le ministre de ce qu'il y a c'est sur base de renforcer les indo-pakistanais pour qu'aujourd'hui on puisse subir ce qu'on a tenté de subir aujourd'hui pourquoi parce que le ministre de l'économie baisait restait toujours dans le sens que l'état doit continuer à assinventionner ces pétroliers qu'en fait on puisse pas voir ces flambées de prix vous avez compris et voilà pourquoi nous sommes en train de finir le sujet par votre micro s'il vous plaît moi je pourrais même ce sont des égris au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui n'agissent que pour l'intérêt des indo-pakistanais parce qu'aujourd'hui maintenant c'est l'intérêt du peuple congolais qui a mis en cause merci beaucoup maître je croyais s'il vous plaît je vous ai donné même 5 non les confrères je croyais que nos ennemis sont à la base de la souffrance de notre pays or ce sont nos propres frères nos analystes politiques sont sans valeur et sans dignité j'assume car l'air bouge parle des choses avec son opposé en même temps hier Vital était arrêté vous nous avez parlé d'un état de droit aujourd'hui libéré on parlera toujours d'état de droit comment défendez-vous aujourd'hui quelqu'un qui a détourné l'argent de l'état nos analystes politiques font la honte il a aimé à l'île parce que notre âge il a favorisé pour soutenir l'action tout cas là maintenant non non s'il vous plaît s'il vous plaît je vous laisse la parole là maintenant les journalistes s'il vous plaît mettez il est aussi libre c'est son droit c'est son droit je prends pinda on prend le flambe et puis je vous pose la question les DGA d'intérim de la CEP a dit ceci selon lui les explications étaient celles-ci que non il y avait un problème logistique la CEP manquait juste de moyens des transports pour conduire les carburants au niveau des stations essence là maintenant on constate que c'est autre chose je peux évoluer j'étais en train de dire ceci d'abord le commun en fait tous nous avons tendance à réjeter tout ce qui nous est étrangère si c'était un initié il aurait compris l'état de droit c'est interpeller le juger l'arrêter et le relaxer aussi c'est son droit vous voyez ça c'est ça aussi l'état de droit l'état de droit ne dit pas que l'on va pratiquer à l'obatté l'état de droit et le BIP vous interpellez une personne il refuse de recourir au voie de recours je vous prends le cas de Camudier l'état de droit c'est aussi aller à la pour ceci vous voulez dire d'un état de droit c'est-à-dire que la cour pénale internationale dans le cas il n'y a bien j'ai perdu c'est un état de droit c'est un état de droit c'est un état de droit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théâtre c'est aussi le cas de Wilfried ou quelqu'un noir qui avait été invité il a fait 40 ans aux états-Unis ainsi de suite tout ça c'est aussi c'est pas un état de droit la raison pour laquelle nous disons ceci c'est un état de droit en allant vers lui lorsqu'il parlait je me suis rappelé qu'il a été au pouvoir immédiat peu après 2006 c'est-à-dire que par l'eau à l'époque ils sont arrivés au pouvoir en basique primature en 2006 c'est-à-dire qu'ils ont géré c'est-à-dire qu'ils avaient eu le temps des réformes c'est-à-dire que ceux qui m'a réformé les réformes que nous nous avons héritées nous nous avons héritées de qui ? de vous voyez ça ? c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui c'est la conséquence des décisions en derrière les mauvaises décisions que les amis avaient prises j'en viens maintenant à cette affaire de flamber des prix de carburant et ainsi de suite nous devons partir d'un principe moi j'aurais souhaité qu'on me dise le ministre a dit le ministre des hydrocarbures a dit que d'ailleurs n'est-à-dire trois mois trois mois carburant carburant donc à flot c'est-à-dire réserve c'est-à-dire que moi aussi toi j'irais incapable de pouvoir vous donner une réserve attention s'il vous plaît s'il vous plaît vous évoquez quand vous évoquez les réformes nous on n'a pas les réformes qui m'attendent vous êtes là héritées nous sommes à la flamme nous sommes à la flamme pardon pardon nous avons s'il vous plaît 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 dans un état dans un état des hommes on n'arrive pas pour hériter d'une réserve de trois mois après trois mois qu'est-ce que vous avez fait ? mais vous avez travaillé pendant ces trois mois mais vous avez fait c'est-à-dire que nous devions en principe hériter d'une réserve allant au-delà de trois mois on pouvait dire 300 ans et vous dans trois mois vous allez augmenter le réserve s'il vous plaît s'il vous plaît nous sommes à la fin déjà parce que vous faites le parallélisme du passé et du présent je vous laisse 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 je le vois même avec l'identité de la nouvelle classe politique c'est-à-dire une écharpe voilà je comprends alors je voudrais dire ceci dans un état des hommes normaux c'est-à-dire on aurait dit 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans c'est-à-dire que la gestion antérieure a échoué mais nous nous n'avons pas l'obligation de marcher sur les traces de la gestion antérieure c'est-à-dire que nous nous devons faire mieux ok c'est-à-dire nous qui sommes le pouvoir le régime l'administration j'aime bien dire l'administration par régime l'administration Tshiseké dit a l'obligation de faire mieux que les autres l'administration Tshiseké ne doit pas se servir de l'autre alors voilà ce qui se passe ici j'ai posé une question pour dire nous avions parlé de 3 mois mais comment à peine 2 mois ou même pas 1 mois 2 semaines à peine depuis la sortie du ministre nous avons des problèmes tels quels maintenant nous devons aborder la question pour savoir ce qui se passe prochainement maître il vous a fait un parallélisme il vous a fait un parallélisme ici avec les opérateurs économiques vous avez dit un maître qui n'a pas compris ainsi de suite tout ça vous devez savoir une chose qu'est-ce qui est à nous dans ces pays nous n'avons rien même ma belleza a mis sauté même à ta forée au président de la biblique a bimé accueilli pour dire que non nous sommes la solution du monde donc nous sommes la solution du monde d'une chose qui nous nous appartient pourquoi parce que tout a été vendu et la conséquence de tout je ne sais pas si vous allez bien comprendre lorsque nous sommes dans l'économie du marché qu'est-ce que nous avons fait nous avons célébré tous les droits aux expatriés et ce sont aujourd'hui les expatriés qui nous contrôlent et nous sommes les soutiens et nos députés nous sommes les soutiens juste après cette émission vous allez suivre avant l'arrivée en tout cas de Salomon Eskadé le conseiller spécial de M. Moïse Katoumbi au niveau de Kindou s'il vous plaît après mon émission donc soyez connectés pour suivre en exclusivité ce qui se passe au niveau de Kindou M. Salomon Eskadé le conseiller spécial de M. Moïse Katoumbi au niveau de Kindou deux heures avant comment est-ce que la foule est en euphorie vous suivez les images en exclusivité merci beaucoup ça est fini pour aujourd'hui merci beaucoup à Réveil merci beaucoup à Louis-Jean merci beaucoup au Dipo Vita merci beaucoup Emmanuel Fialonguela merci à mes invités en tout cas merci à vous tous vous êtes ici très nombreux tous nos excuses pour les messages que je n'ai pas lu parce que si j'ai lu on va dire que qui est le dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer de nous inspirer également sans oublier Gizmov prestigieuse depuis Paris je vous salue la diaspora merci beaucoup pour le soutien de cette émission vous m'écrivez vous allez avoir tous les accessoires en tout cas de la part de nos entrepreneurs au niveau de la diaspora au revoir je ne t'ai pas encore marié tu sais ça 1 1 1 1 1 1 2 3